Les entreprises sont endettées. On estime la dette des entreprises à peu près une fois le produit intérieur brut dans la zone euro. Donc il n'était pas question pour les autorités de mettre ces entreprises en difficulté, de ne pas leur permettre d'honorer leurs engagements alors qu'elles font face à une perte d'activité temporaire, à cause des mesures de confinement, et donc à des problèmes de trésorerie temporaire eux aussi. Pour permettre donc à ces entreprises de rester liquides, les gouvernements et les banques centrales ont agi de concert par une série de mesures qui sont très complètes, leur permettant de traverser la crise. Première chose, les banques centrales permettent aux banques de se refinancer auprès d'elles-mêmes, donc auprès des banques centrales, à des conditions très favorables. Ces grandes opérations de refinancement, pour à peu près 3 000 milliards d'euros, permettent donc aux banques de se refinancer à des conditions très favorables et permettent à l'équilité de continuer à être apportée aux entreprises. Deuxième mesure qui est apportée par les autorités, c'est l'allègement des besoins en fonds propres. Le régulateur est aujourd'hui plus flexible quand il s'agit des fonds propres qu'on demande aux banques d'apporter lorsqu'elles octroient des prêts. Ça permet, cet allègement des besoins de fonds propres, permet aux banques d'ajouter à peu près 1 800 milliards d'euros de prêts supplémentaires. Et puis, troisième mesure, flexibilité opérationnelle. Le régulateur va reporter toute une série de dates butoirs réglementaires afin de permettre aux personnels bancaires de se concentrer sur l'aide aux entreprises et peut-être moins sur ses besoins réglementaires. Merci. 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 Merci.